Bonjour à tous. Bonjour Guilhemette. Bonjour Marie. Aujourd'hui nous voulions échanger avec vous sur la gestion des adolescents et sur les leviers sur lesquels pouvaient jouer justement les parents pour aider à grandir. Vous vouliez commencer par le sujet de la gestion des émotions chez les adolescents. Un sujet qui n'est justement pas forcément facile et très évident, surtout quand on parle des études. Et des devoirs. Oui tout à fait. Les neurosciences affectives et sociales ont démontré que l'apprentissage se fait mieux dans le plaisir, la bonne humeur et la sérénité. Ce qu'il faut savoir c'est que le cerveau, tout particulièrement le cortex préfrontal, continue à se développer pendant l'enfance et l'adolescence. Il n'arrive en fait à pleine maturité qu'à 25 ans. Et je crois que vous avez justement une façon un peu plus simple de nous représenter ce fameux cortex préfrontal. Tout à fait. C'est un modèle proposé par le docteur Daniel Siegel qu'on appelle le cerveau dans la main. C'est un modèle très pratique parce qu'on l'a toujours effectivement sous la main. Il s'agit de modéliser le cerveau par le point fermé ici. Donc si l'on visualise, on a ici le cou, la moelle épinière. Et puis si l'on dissèque ce cerveau, on obtient là le tronc cérébral. Et modélisé par le pouce que l'on replie au milieu, on a ce que l'on appelle le cerveau limbique, le cerveau moyen sous-cortical. C'est le siège des émotions, de la mémoire et également de la réaction au stress, réaction archaïque, instinctive, automatique, de fuite, d'attaque ou de sidération. Quand on replie les doigts, comme ceci, on a tout l'ensemble du cortex, comme ceci, avec le cortex sensitif, les cinq sens, le cortex moteur. Et ici, au niveau des ongles rouges, ce que l'on appelle le cortex préfrontal. Ok. Et plus concrètement, ce dernier point, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? Concrètement, si on prend par exemple les devoirs, la fuite, ça va être l'enfant qui fait autre chose que ses devoirs. Il a toujours mieux à faire, il repousse au lendemain. L'attaque, ça va être l'enfant qui refuse de faire ses devoirs. Il se rebelle, il répond, il est en colère. En colère contre le professeur, en colère contre les parents et parfois en colère contre lui-même. Et puis la sidération, ça va être l'enfant qui fait ses devoirs, mais qui est paralysé par ses émotions, déconnecté de son cortex préfrontal et qui en fait, n'y arrive pas. Et du coup, pour les parents, vous auriez un petit conseil à donner justement ? Oui, il y en aurait plein des conseils. Mais peut-être d'abord de se souvenir que quand l'ancien est agressif ou qu'il est soumis à des émotions intenses, il est important de ne pas essayer de le raisonner. Dans ces cas-là, il est physiologiquement déconnecté. L'idée est qu'ensuite, on reprenne la discussion et uniquement quand tout le monde aura à nouveau accès à ses fonctions exécutives supérieures. Ce que je conseillerais, c'est de dédramatiser l'apprentissage et de faire de ce que les enfants apprennent à l'école un sujet de conversation courante. Montrer de l'intérêt pour ce que l'enfant apprend, de l'intérêt sincère. Se laisser porter et lui laisser vous apprendre quelque chose. Et très sincèrement, une fois qu'on fait l'abstraction des évaluations des notes et du stress scolaire, les matières et tout ce que les enfants apprennent à l'école, c'est absolument passionnant. L'enfant, pour apprendre, a besoin d'un environnement où il se sent compris, apaisé, serein. Et je crois que c'est ce que vous faites à La Ruche, Marie. Oui, c'est vrai qu'à La Ruche, on fait en sorte que les enfants se sentent bien et accompagnés dans de bonnes conditions. Enfin, c'est vrai que pour nous, c'est assez impressionnant de voir qu'au fil des mois, il y a des enfants pour qui l'apprentissage devient un vrai plaisir. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est la clé de la réussite de l'apprentissage. Le plaisir, la bienveillance et la coopération. Et merci beaucoup, Guimet. Avec plaisir. On espère en tout cas que ça vous a plu et on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos.